Marc, c'est déjà la première question, quand on n'est pas sur la Vuelta, on vous imagine devant votre poste de télévision, devant nos confrères d'Eurosport, comment on a vécu cette sixième étape de la Vuelta qui s'est déroulée jeudi ? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vue en entier, je n'ai vu que la dernière ascension. Avant, je suivais sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Quand je me suis aperçu qu'il y avait une grosse échappée, qu'elle avait beaucoup d'avance et qu'on avait des coureurs dedans, forcément, j'ai été un peu plus attentif. Et après, j'ai suivi la dernière montée devant mon écran de télévision, bien évidemment. Vous avez vu l'essentiel, quoi ? Oui, sûrement. Vini Martinez en rouge, le plus jeune coureur, porteur du maillot rouge de leader de la Vuelta. Ça représente quoi pour vous ? C'est pas mal de fierté et de satisfaction. On a lancé un programme jeune il y a quelques années maintenant de cela. Je pense qu'on a une réussite totale et absolue avec cette nouvelle vague, comme on l'appelle, qui est venue auprès de nos glorieux anciens. Ils se sont intégrés, adaptés. Ils ont fait communion et fusion avec le reste de l'équipe. Ça porte ses fruits aujourd'hui parce qu'au-delà des jeunes, il faut aussi souligner le comportement des anciens qui les guident et qui les encadrent, à l'image d'un Rudy Mollard, par exemple. Ce qui est remarquable et très intéressant pour le devenir et l'avenir de l'équipe. Vous êtes surpris par Leni ? Pas vraiment, non, parce qu'on sait qu'il a des grosses qualités de grimpeur. Il est sur un type de course qui lui convient parfaitement. On l'a amené progressivement dans ce type de course. Il a commencé par la Catalogne, il est passé par le Dauphiné. Là, maintenant, il est sur le Tour d'Espagne. Donc, on est monté crescendo en difficulté et en niveau d'épreuve. Et puis, on le savait et on sait qu'il a des grosses qualités de grimpeur. Il a gagné le Ventoux. Chez les jeunes, on savait déjà qu'il allait très bien en montagne. Donc, ça n'est pas une grande surprise. En plus, c'est un coureur qui est dans une grande culture cycliste. Il est issu d'une famille vélo à 100%. Donc, il a été imprégné du sujet par la famille depuis très longtemps. Donc, il a déjà une expérience, même s'il ne l'a pas mis en application sur le terrain. Il a déjà une expérience mentale du métier de coureur cycliste qu'il a pu avoir à travers son père et à travers les souvenirs de son grand-père. Vous l'avez eu forcément au téléphone ? Oui, je l'ai eu hier à sa descente du podium ou au moment où il allait aller au podium. Il était sur son sommelage. Quels furent vos mots ? D'abord, je l'ai félicité et ensuite, j'ai dit qu'il fallait rester calme parce que ça n'était que le début. Alors justement, la suite, parce que si on regarde le classement général, il a quasiment presque trois minutes sur les grands favoris de cette Vuelta. C'est quoi l'idée du coup ? L'idée, on sait très bien qu'ils vont nous repasser devant. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Après, moi, ce que j'attends, c'est une Vuelta pleine et régulière de sa part. Il y aura peut-être des jours où il sera un peu moins bien, mais moi, j'ai envie qu'il fasse un petit peu ce qu'il a réalisé toute la première semaine, qu'il tente de le faire sur la deuxième et la troisième semaine. Il n'y aura sûrement pas peut-être les mêmes niveaux de performance avec un maillot rouge, mais je l'espère, la mise à plat de ce qu'il est capable de réaliser dans la durée à un très bon niveau. Est-ce que la grande interrogation pour Lenni ou comme Bramain Grégoire, c'est que pour la première fois de leur jeune carrière, ils vont passer huit jours de course pour savoir ce que ça donne physiquement ? Oui, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ils ont un physique qui est déjà très largement au-dessus de la moyenne, donc je n'ai pas d'appréhension là-dessus. Après, on va voir comment ça se passe sur le terrain au quotidien et on ne va pas se poser de questions, on ne va pas se mettre de barrières, ni dans l'un sens ni dans l'autre d'ailleurs, ni vers le haut ni vers le bas. On va continuer notre bonhomme de chemin, il y a une bonne dynamique, on va essayer de rester dans cette dynamique. Je n'oublie pas les autres non plus, les Watson, les H.T. et tous les gars qui sont là-bas, qui sont dans un bon tempo. Tous les jours, ils vont chercher un top 10. Ils ont fait un gros chrono par équipe. Pour nous, c'est intéressant que ça continue dans cette boule de neige-là. L'idée du top 10, vous parlez de top 10. L'idée du top 10 pour Léni Martinez à la fin de cette Vuelta, elle n'est pas d'actualité pour vous en ce moment ? Pas pour le moment, on est dans la gestion du quotidien. On va additionner les étapes les unes aux autres, puis on verra où on se situe. Si on fait un petit retour en arrière, Marc, on se souvient que votre sélection pour le Tour de France a été pas mal commentée. Cette Vuelta, vous misez sur les jeunes et c'est pari gagnant, parce que votre Vuelta est forcément réussi. Petite revanche personnelle peut-être du coup, non ou pas ? Non, mais je souligne et je note quand même qu'il y avait eu des sourires quand on avait annoncé notre programme de l'année, aussi bien avec les jeunes qu'avec les plus anciens. Je pense que sur cette Vuelta, on est en train de démontrer qu'on ne s'était pas trompé en faisant confiance aux jeunes et en les mettant en situation comme ils l'étaient par le passé dans la comptie. Donc, on est dans une logique sportive. Alors, certes, elle peut paraître audacieuse et ambitieuse, mais on sait, on est convaincus qu'on a les éléments pour mener à bien nos aspirations et nos objectifs. Si vous aviez un conseil, Marc, à donner à Leni et vos gars du côté de la Vuelta pour la suite de ce Tour d'Espagne, ce serait lequel ? Restez comme vous êtes. Et votre podium dans deux semaines à Madrid, ça serait quoi selon vous ? Je pense que les petits hommes jaunes vont être difficiles à manœuvrer parce qu'ils ont, on l'a vu hier, la capacité d'être en surnombre, de jouer sur plusieurs têtes et ils vont le faire. Ils vont essayer de mettre le plus souvent possible en difficulté les Vanocoul qui est quand même l'adversaire numéro un. Donc, ils vont essayer de le mettre, de l'isoler le plus souvent possible et puis de mettre des gars à l'avant comme ils l'ont fait hier. Ça risque de se reproduire. Et ce qui va arriver par la suite pour la Groupama et FDJ, c'est que du bonus en fait maintenant ? C'est du bonus, mais je veux surtout qu'on continue dans l'état d'esprit qu'on a. Des gars qui ont tort de rien, qui vont au combat, qui courent devant, qui courent groupés, qui courent en équipe et qui s'investissent les uns pour les autres. Donc, si on conserve ça, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on sera sur un bon bilan à la fin de la Volta. Vous avez prévu de faire un petit tour du côté de l'Espagne ou pas du tout ? Bien évidemment. Pour fêter tout ça ? Pas pour fêter ça, pour soutenir et encourager. Merci Marc, à très vite. A bientôt. A bientôt.